Ce soir, nous avons la chance d'accueillir exceptionnellement M. Mehmet Siat Alsisek, qui est un collègue turc qui vient de l'université de Pamukkale et que nous sommes ravis d'accueillir ce soir et qui va nous présenter une conférence avec Amélie Vialet qui est paléoanthropologue au centre de recherche de Totavelle et il travaille sur un site qui se trouve à Denizli, en Turquie et donc vous allez nous présenter l'actualité des recherches qui ont lieu sur ce site de Denizli Comme vous pouvez voir sur cette première page de présentation évidemment on n'est pas seul à travailler on fait partie d'une vaste équipe pluridisciplinaire qui implique énormément d'institutions et de chercheurs dont on a essayé à peu près de mettre tous les logos et donc ce programme de recherche qui regroupe toutes ces compétences visent à mieux connaître les premiers hommes, les premiers peuplements en Turquie donc c'est un programme qui a été initié il y a déjà quelques années mais qui se prolonge aujourd'hui et dont ce soir on veut vous présenter un petit peu et les résultats déjà obtenus et les résultats plus fraîchement obtenus puisqu'on revient du terrain il y a quelque temps et également toutes les perspectives de recherche qu'on souhaite développer à l'avenir Alors la découverte qu'a faite le professeur Mehmet Sheerat al-Sisek en 2002 elle est particulièrement importante parce qu'en Turquie Turquie donc que vous savez bien évidemment positionner au carrefour de l'Afrique et de l'Eurasie donc un peu passage incontournable de nos hommes fossiles et bien paradoxalement en Turquie on a très peu de restes humains fossiles qui sont connus et qui sont comme ça peut être le cas par exemple dans la grotte de Caraïne près de Antalya sur la côte sud de la Turquie qui sont à ce niveau-là bien contrôlés dans le cadre stratigraphique c'est-à-dire découverts dans un remplissage de grottes donc à part les restes humains mis au jour dans la grotte de Caraïne qui sont un peu plus récents c'est-à-dire qu'en fait ils appartiennent plutôt à la problématique des ancêtres directs des hommes de Néandertal voire même des Néandertaliens eux-mêmes donc à une période de l'évolution humaine un peu plus récente et ces restes humains sont en cours d'étude par les chercheurs de notre équipe notamment Tony Chevalier, Marie-Antoinette de Lemley qui en termine donc l'étude au sein là encore d'un programme de recherche beaucoup plus vaste et pluridisciplinaire sur ces grottes de Caraïne près d'Antalya mis à part ce site qui est un site évidemment majeur pour la Turquie qui est en cours de fouille depuis de nombreuses années on n'a aucun reste humain et donc aucun reste humain plus ancien que cette période liée à l'homme de Néandertal pour tout le territoire de la Turquie donc évidemment quand en 2002 le professeur Mehmet Tshirat Al-Sisek découvre ce petit crâne dont nous allons vous parler ce soir et bien ça vient directement combler une lacune une des très nombreuses lacunes que nous avons pour la connaissance de l'évolution humaine dans cette région alors en périphérie on a quand même quelques éléments en Syrie notamment dans le site de Nadaouye on a un pariétal gauche humain qui a été mis au jour qui attribue à peu près une date autour de 450 000 ans sur la base de la faune qui est associée à ce pariétal il est assez épais, assez robuste il est très vraisemblablement attribué à ce qu'on peut appeler au sens large les homo erectus là encore son étude est en cours et on attend très prochainement des publications du professeur Peter Schmitt dans la revue L'Anthropologie pour préciser un petit peu la position exacte de ce spécimen dans l'évolution humaine à proximité toujours en Géorgie donc le pays limitrophe un petit peu plus au nord-est cette découverte des fossiles de Manissi maintenant site donc bien connu puisqu'il livre finalement les fossiles humains les plus anciens que l'on trouve en dehors de l'Afrique fossiles d'ailleurs avec une anatomie un petit peu archaïque en tout cas un peu plus archaïque que ce qu'on attendait pour les premiers homininés hors d'Afrique à tel point que du coup ils ont fait l'objet d'une attribution spécifique particulière Madame de Lemley et son équipe à l'époque créaient l'espèce Homo georgicus pour caractériser ces fossiles donc assez exceptionnels par leur position chronologique leur position géographique et leur anatomie donc une carte quand même un petit peu désolée dans laquelle nous on va se positionner ici dans le sud-ouest donc à proximité de la ville de Denizli localité de Côte-Jabache dans le bassin de Denizli 2002, quelques années en arrière voilà le contexte de découverte il s'agit de grandes carrières d'exploitation du travertin donc on débite toute la journée des gros cubes de ce travertin et donc les machines débitent et des cubes et des petites dalles qui finalement arrivent beaucoup pour beaucoup d'entre elles en France et finissent par orner nos cuisines et salles de bain donc on a une standardisation de la coupe qui fait qu'en fait les lames sont séparées entre elles d'à peu près 3 cm ou 3,5 cm et donc en cours de ce débitage et bien quelquefois des fossiles apparaissent et donc ça devient des tranches de fossiles des tranches de fossiles d'animaux ou dans ce cas précis tranches de crâne humain donc le professeur Alticek a tout de suite reconnu en passant puisque régulièrement il va surveiller inspecter ces différentes compagnies qui exploitent le travertin pour récupérer autant que possible ces ossements et essayer de les étudier donc il a reconnu là qu'il y avait certainement plutôt de l'homme que de l'animal et du coup il a commencé à se rapprocher de paléoanthropologues et de chercheurs dont c'était plutôt la compétence puisque lui en tant que géologue travaille sur des périodes beaucoup plus anciennes liées plutôt aux problématiques de la sismique dans cette région de la Turquie donc une tranche de crâne débitée par les lames de ces machines donc en fait on a une tranche sur une épaisseur à peu près de 35 mm finalement vous voyez en bas à gauche ce petit crâne aujourd'hui il est conservé en trois fragments en fait il s'agit d'un jeune adulte dont les sutures crâniennes ne sont donc pas fusionnées ce qui fait qu'au niveau des sutures crâniennes les connexions ont cédé et donc on a trois petits fragments désarticulés avec à ce niveau-là un fragment d'os frontal ici d'os pariétal droit et puis un petit fragment de frontopariétal gauche donc la première étape ça a été d'essayer de produire une reconstitution de ce spécimen de façon à travailler sur un fossile un petit peu plus complet du coup on est passé par les outils qu'on utilise maintenant un petit peu régulièrement en paléanthropologie c'est la tomographie et l'imagerie 3D et donc on a en plusieurs étapes produit une reconstitution de ce fossile d'abord on a remis en connexion anatomique les deux ossements pariétaux droit et gauche alors finalement le fait que ce crâne ait été débité dans ce petit espace qu'on sait de 35 mm de haut ça nous a aidé parce qu'on a remis les pariétaux en connexion anatomique tout en restant dans l'espace de ces lames que l'on a matérialisé ici par des espèces de plans repères de façon à ajuster au maximum cette remise en connexion anatomique ensuite vous voyez qu'on a cette partie droite de l'os frontal donc on a par image miroir reconstitué la partie gauche et obtenu donc une partie orbitaire une partie avant du crâne un petit peu plus complète et la troisième étape a consisté au fait de remettre en connexion anatomique ces deux blocs finalement la partie frontale reconstituée et la partie pariétale simplement réarticulée voilà donc on se retrouve avec une reconstitution un peu plus donc complète évidemment on ne peut pas documenter ce qui ne l'est pas autrement dit cette lacune sur l'os frontal au centre que vous apercevez avec la diploée qui apparaît parce qu'elle a été sectionnée par les lames en fait cette lacune on ne peut pas la compenser puisque on ne la connaît pas donc on laisse en l'état cette reconstitution mais elle nous permet de travailler à la comparaison avec d'autres fossiles alors une grande question restait qui était la datation de ce fossile puisque finalement à part le fait de le trouver dans ces carrières de travertins on n'a aucune indication précise quant à la datation même de ces dépôts dans lesquels on a retrouvé ce petit crâne donc c'est là qu'on a mis en place tout un programme un peu pluridisciplinaire pour essayer d'avoir plusieurs techniques de datation qui pouvaient du coup un peu s'intercalibrer si on peut dire alors d'abord on a sollicité ce qu'on appelle d'abord je vais vous présenter la stratigraphie de ce type de dépôt dans le bassin de Denizli dont provient le crâne donc en fait vous avez finalement cette partie de dépôt qu'on appelle les travertins supérieurs et qui est surmonté de conglomérats donc plutôt fluviatiles au-dessus et également à la base de ces travertins supérieurs on a aussi des conglomérats fluviatiles alors on sait par contre que le petit crâne ainsi que les ossements d'animaux qui sont associés proviennent très clairement de ces travertins supérieurs on ne sait pas précisément où en revanche on sait que ça provient de cette formation tout simplement parce que c'est la seule qui soit fossilifère et de toute façon c'est la seule qui ait été en 2002 en cours d'exploitation donc ces travertins supérieurs ici c'est là d'où provient le crâne et on a essayé de les dater en datant le niveau fluviatile au-dessus et le niveau fluviatile au-dessous et on a fait appel aux techniques des nucléides cosmogéniques qui sont basées sur l'aluminium 26 et le beryllium 10 qui datent finalement l'enfouissement des galets donc la date à laquelle ces galets ne reçoivent plus de rayonnement solaire alors les dates obtenues donc ça c'est un travail mené par Anne-Elisabeth Lebattard au Sérège ces dates sont de 1,1 million d'années pour ce dépôt fluviatile sous-jacent et de 1,6 million d'années pour le dépôt fluviatile sous-jacent autrement dit les dépôts de travertins supérieurs sont compris entre 1,1 et 1,6 million d'années alors on a fait aussi appel au paléomagnétisme sur toute cette séquence qui fait quasiment une centaine de mètres de haut et le paléomagnétisme a révélé une petite excursion paléomagnétique très probablement attribuée à Cobb-Mantaine donc datée à 1,2, 1,22 millions d'années à la base de ces dépôts fluviatiles supérieurs ce qui veut dire que la date de 1,2 million d'années doit être retenue comme étant la date maximum du haut de la stratigraphie du haut des dépôts de ces travertins supérieurs donc on est plutôt sur une fourchette de temps avec le paléomagnétisme entre 1,2 et 1,6 million d'années alors ensuite il y avait la faune tous les ossements animaux donc le paléomagnétisme avait été réalisé par Pierre Rochette et la faune, elle, elle a été étudiée par Nicolas Boulbe qui est donc chercheur au centre de recherche de Tautavelle et la faune, on a plusieurs éléments qui sont un peu sortis dans le même contexte donc qui ne sont pas toujours faciles d'étude parce que quelquefois on a des tranches d'éléments osseux ou dentaires mais la faune, très clairement, elle indique également ce vilafranchien supérieur c'est-à-dire tout à fait cette période de temps comprise entre 1,6 et 1,2 million d'années avec la présence par exemple d'un cheval archaïque qui est donc plus ancien que 700 000 ans qui n'est pas encore un vrai cheval entre guillemets et puis la présence de différents taxons qui quelquefois peuvent être très très vieux vraiment dans la partie inférieure du vilafranchien supérieur comme ce mammutus méridionalis comme le rhinocéros etruscus comme le girafidé dont vous avez ici un élément ou alors comme le petit élan le cerf-alsès par exemple donc tout ça ce sont des taxons qui sont complètement vilafranchien supérieur donc complètement en cohérence avec la tranche de temps qui est proposée par les datations type nucléides cosmogéniques ou paléomagnétisme alors évidemment ça ne vous aura pas échappé que la hauteur de ces dépôts travertins qui est à peu près d'une cinquantaine de mètres de haut la hauteur laisse quand même peut-être envisager qu'on aurait plusieurs horizons au sein de ces dépôts plusieurs horizons de faune et d'où peut-être des éléments de faune plus anciens des éléments de faune un peu plus récents mais dans l'état actuel de nos connaissances on ne peut pas aller vraiment plus loin et donc on ne peut pas réellement préciser si on a un ou plusieurs horizons de même qu'on a du mal à associer strictement un type de faune avec le crâne découvert dans ces traversins mais tout ça justement fait l'objet de travaux et de perspectives que nous souhaitons suivre c'est-à-dire affiner cette biostratigraphie et affiner cette chronologie des dépôts des traversins supérieurs maintenant que nous avons donc une date pour ce crâne de Kodjabash on peut le positionner entre 1,2 et 1,6 millions d'années donc en Turquie comme on l'a expliqué tout à l'heure à la sortie de l'Afrique au carrefour de l'Eurasie donc maintenant il faut le positionner par rapport aux autres fossiles que l'on connaît de cette période ou un peu plus anciens donc finalement globalement on va le positionner par rapport à ces premiers homos ces premiers hommes de l'ancien monde les plus anciens on le sait sont en Afrique et les plus anciens en Afrique les plus anciens représentants du genre homo remontent jusqu'à 2,8 millions d'années donc une tranche de temps quand même beaucoup plus ancienne on a déjà parlé un petit peu des fossiles de Manissi en Géorgie à proximité qui sont datés à 1,8 million d'années ensuite on a tout ce qu'on appelle d'une façon générale les homo erectus donc en Asie dont les plus anciens même si les dates sont quelquefois un peu discutées mais les plus anciens au sein de l'Asie notamment l'Asie insulaire peuvent remonter jusqu'à 1,8 million d'années 1,8-1,6 million d'années et puis en Europe aussi le peuplement de l'Europe maintenant on le sait depuis quelques années est aussi assez ancien puisqu'on a des éléments notamment en Espagne dans le sud de l'Espagne à 1,4 million d'années et puis dans les sites d'Atapuerca dès 1,2 million d'années donc le fossile de Kodjabash s'intègre totalement dans cette question des premiers hommes à l'échelle de l'Ancien Monde et fait partie de ces premiers homininés qu'on connaît en dehors de l'Afrique alors pour nous aider on va observer quelques caractères morphologiques vous avez la représentation ici de la reconstitution du crâne de Kodjabash vous notez par exemple l'aspect assez proéminent de son torus supraorbitaire c'est cette espèce de bourrelet osseux qui est au-dessus des orbites le sillon à l'inverse supratoral qui est postérieur les lignes temporales qui sont en position moyennement haute et puis le petit bombement sous ces lignes temporales qui montre un certain développement à ce niveau-là donc ça ce sont des caractères que l'on peut comparer avec les autres fossiles dont on vient donc juste de parler et puis sur ce graphique ce sont plutôt des caractères métriques qui sont utilisés l'axe 1 de cette analyse qui représente plus de 84% de la variation totale de l'échantillon donc c'est un axe qui exprime la majorité des différences entre tous ces fossiles et finalement il porte sur la taille cet axe donc vous allez retrouver à l'extrémité gauche les plus petits individus et à l'extrémité droite les plus gros individus parmi tous ces fossiles et là on a des fossiles qui vont du Pléistocène inférieur jusque les Néandertaliens donc le Pléistocène supérieur donc la taille est représentée et notre homme de Kodjabash il se positionne clairement au milieu de ce qu'on appelle les Homo erectus à la fois asiatiques à la fois africains souvenez-vous que la question qui nous anime c'est que comme ce fossile est en Turquie on aimerait savoir de quel autre fossile il est le plus proche autrement dit est-ce qu'il provient vraiment de cette sphère africaine est-ce qu'il est déjà lié à cette sphère asiatique ou est-ce qu'il a un quelconque rapport avec les fossiles d'Europe donc là on le positionne par la taille générale de l'os frontal parce que finalement on travaille essentiellement sur cet os frontal ici donc c'est un signal limité par rapport à une étude qu'on pourrait mener sur un crâne complet bien évidemment mais les données qu'on a là c'est qu'en termes de taille il est complètement au milieu de ces Homo erectus donc Homo erectus à la fois asiatiques et africains en revanche ce qui est intéressant c'est que sur cet axe 2 même si finalement il exprime peu de la variabilité 7,6% sur cet axe 2 il se positionne quand même clairement parmi les fossiles africains les Homo erectus les Homo ergaster tels qu'on les appelle africains et il est différent il se distingue des Homo erectus asiatiques par exemple comme les fossiles de Choukoutienne ici dont il est séparé sur cet axe 2 ce qui s'explique certainement par ici finalement la longueur de l'os frontal qui est ici différente puisque sur le fossile de Kodjabash l'os frontal est plus court que ce qui peut être observé sur les fossiles asiatiques d'autres éléments ici d'autres mesures qui nous indiquent à la fois cette largeur ici maximum du frontal qui finalement est assez proche de ce qu'on a chez les Homo erectus africains chez le spécimen le plus volumineux de Manissi par exemple alors que finalement les Homo erectus d'Asie on les trouve ici ils vont être un petit peu plus large donc plus développé dans cette partie postérieure du frontal et puis sur cette mesure aussi de ce torus supraorbitaire on a quelque chose d'intéressant avec une position intermédiaire du fossile de Kodjabash entre ces homininés un peu graciles des Homo ergaster georgicus et puis des fossiles sur lesquels le torus supraorbitaire est beaucoup plus développé autrement dit ces Homo erectus africains assez anciens voire plus récents comme le fossile ici de Buri ou OH9 qui sont des fossiles dont le torus supraorbitaire est très développé et qui sont des fossiles datés autour d'un million d'années voilà donc on a essayé de le positionner un petit peu mieux ce crâne de Kodjabash parmi les fossiles trouvés à l'échelle de l'ancien monde et si on reprend un petit peu l'état de la question dont je vous faisais part tout à l'heure on peut conclure qu'il est plus proche alors encore une fois sur la base des données des mesures sur son os frontal mais il est plus proche de ces Homo erectus africains par une série de mesures dont on vient de parler par certains caractères il va être différent des fossiles de Manissi donc de Géorgie situés juste à proximité et puis différents aussi des fossiles des Homo erectus d'Asie notamment ceux de Choukoutienne et puis pour l'Europe malheureusement évidemment ça aurait été bien intéressant mais dans l'immédiat on n'a pas la possibilité de réellement faire des comparaisons puisqu'on n'a pas les mêmes éléments osseux qui sont conservés dans les sites européens anciens par rapport aux fossiles de Kodjavash donc voilà ce que pouvait dire un petit peu l'anatomie la morphométrie de ce fossile voilà ce qu'on peut aussi apporter en termes de positionnement chronologique ce fossile est maintenant quand même bien calé parmi les autres fossiles de référence pour ces vieux peuplements autour de 1,2 1,6 millions d'années nous reste un petit peu à voir à essayer de comprendre à quel type de à quel type de technologie lithique à quel type d'assemblage lithique ce fossile pourrait être associé sachant que on a deux grands courants ou on a deux grands modes technologiques qu'on peut identifier à partir des pierres taillées qu'on trouve dans différents sites à travers l'ancien monde celui qu'on appelle le mode 1 ou l'oldo-waïen l'oldo-waïen vous voyez c'est plutôt des assemblages au sein desquels on trouve des galets aménagés et des éclats et des éclats de débitage et donc cet oldo-waïen c'est finalement la plus ancienne industrie que l'on connaît c'est qu'on connaît qui est bien documentée en Afrique à partir au moins de 2,4 millions d'années et puis qu'on voit je ne sais pas s'il faut dire sortir d'Afrique mais en tout cas on suit sur un certain nombre de sites à l'extérieur de l'Afrique on suit la présence de cette industrie oldo-waïen autrement dit de ces galets aménagés qu'on trouve dans d'autres sites notamment à Yirone le site de Yirone qui est daté à 2,4 millions d'années ou le site d'Odmanissi dont on vient de parler donc ces homo-georgicus d'Odmanissi étaient associés avec cette industrie du mode 1 cette industrie oldo-waïen deuxième grande innovation technologique deuxième grand type de fabrication des outils qui arrive un petit peu plus tard c'est le mode 2 qu'on appelle donc l'acheléen et qui est constitué d'assemblages dans lesquels généralement on trouve des pièces bifaciales et donc cet acheléen il est lui connu également en Afrique une période assez ancienne à partir de 1,7 millions d'années et puis vous voyez il a une plus large diffusion en tout cas on a plus de sites préhistoriques dans lesquels on a ce type d'industrie de pierre taillée et on peut noter parmi celles-là par exemple le site d'Ubeidia ici puisqu'on est un petit peu sur le corridor levantin donc à la sortie de l'Afrique dès 1,2 million d'années on a une espèce on a une espèce de cortège phonique qui est assez assez homogène parmi ces sites à industrie assez ancienne avec le mammouth l'écus le rhinocéros qui sont des espèces que l'on retrouve assez fréquemment de façon récurrente dans ces sites donc la question pour le site de Kodjabash c'est est-ce que l'industrie qui est associée à cet homme entre 1,6 et 1,2 millions d'années elle est plutôt du mode 1 donc de cette première technologie lithique de l'oldo-wayen la plus ancienne que l'on connaisse ou plutôt du mode 2 c'est-à-dire associée à des industries à Bifas qui arrivent à une période un tout petit peu plus récente en Afrique et en Eurasie alors je n'ai pas la réponse je suis désolée de vous décevoir mais on travaille pour notamment on a justement développé un programme de prospection archéologique donc dans le bassin de Denizli vous retrouvez ici la ville de Denizli ça c'est la carte géologique sur laquelle on prend référence bien sûr et donc on travaille enfin voilà la localité ici la découverte du fossile de Kodjabash dans ses travers teint ici et donc on a fait une première prospection un petit peu préliminaire en 2014 dans cette région de Onas donc au sein du bassin de Denizli donc prospection archéologique ça veut dire qu'on parcourt tous ces terrains qui sont enfin qui relèvent selon les géologues et là le professeur Mehmet Shihat Al-Sisek nous aide beaucoup pour identifier les terrains justement qui relèvent du quaternaire et d'une période assez ancienne celle qui nous intéresse entre un 6 et un 2 millions d'années pour être contemporains du crâne de Kodjabash donc on parcourt ces terrains de façon assez rigoureuse assez systématique pour essayer de trouver des pierres taillées et essayer d'avoir un peu d'indications sur sur finalement les caractéristiques de ces assemblages lithiques que l'on peut découvrir donc région de Onas en 2014 l'année dernière et puis cette année là on a plutôt prospecté autour de ce grand lac salé pour lequel on a pas mal de finalement de hautes terrasses des terrasses fluviatiles donc assez hautes et qui sont de périodes assez anciennes et donc on a trouvé alors au-delà des prospections archéologiques on a aussi identifié quelques grottes qui probablement seraient intéressantes qui présentent un remplissage assez important et donc très prochainement ça c'est la grotte de Côte-Chahine qui est tout à fait dans le même bassin donc très prochainement on envisage de faire peut-être d'abord un sondage géophysique pour avoir un peu l'épaisseur des dépôts et puis demander l'autorisation d'un diagnostic de fouilles et éventuellement lancer un grand chantier de fouilles archéologiques sur place si le potentiel est important puisque c'est évidemment dans les grottes qu'on aura quand même les éléments in situ et donc les éléments les plus intéressants pour nous en revanche ces prospections donc archéologiques qui se font sur des terrains variés donc souvent pour cette année vraiment exclusivement des terrasses fluviatiles ça nous donnera une idée en fonction de ce qu'on découvre pareil du potentiel archéologique de ces niveaux même si tout est remobilisé ça donne quand même une idée un peu du type d'industrie qu'on peut rencontrer alors on identifie plus facilement des objets qui sont fabriqués sur des matières premières qui attirent l'œil et qui sont plutôt des produits qu'on attribuerait même si c'est complexe de le faire mais qu'on attribuerait plutôt aux moustériens qui sont plutôt des produits de débitage d'éclats et de nucléus levallois de toutes finalement des caractéristiques qui sont un peu plus récentes que les industries qui sont susceptibles d'être associées à ce crâne de cochabage qui sont des industries un peu anciennes dont on a parlé c'est-à-dire mode 2 avec des bifaces mode 1 avec des galets aménagés donc tout ça est en cours on a quelques quand même résultats qui nous encouragent à continuer ces prospections à regarder du côté des grottes et de leur remplissage pour essayer de trouver plus d'informations mais vous voyez que si on reprend un peu notre carte de départ on repositionne ce site de cochabage dans le sud-ouest cette fois-ci par rapport aux autres industries lithiques qui ont pu être découvertes en Turquie on a aussi peu d'éléments on a mais de l'autre côté du Bosphore donc en trace on a le site de Yarimbourgas qui est une petite grotte dans laquelle ont été trouvés des assemblages à galets aménagés donc possiblement ce mode 1 mais la datation n'est pas tout à fait évidente et en fait il faudrait certainement reprendre les fouilles sur place pour mieux comprendre ce site et cet assemblage mais voilà on a quand même la présence de ces galets aménagés de même qu'on a sur le site de Dursunlu alors là c'est plus ou moins un site de sauvetage dans une mine de lignite il y a quelques années déjà donc on a trouvé des éclats plutôt une majorité d'ébitage d'éclats associés avec quand même des ossements d'animaux de faunes qui peuvent être assez anciens qui peuvent remonter jusqu'autour de 800 000 ans ou 1 million d'années donc on a peut-être quand même des cortèges assez anciens mais vous voyez qu'ils ne sont quand même pas très bien contrôlés en termes de position stratigraphique donc ils restent assez difficiles à utiliser en revanche le site de Calais-Tépé d'Ericy 3 ça c'est le fruit d'une coopération franco-turque menée il y a quelques années notamment par Ludovic Slimac et c'est un site de plein air mais qui a livré quand même alors là une belle stratification qui a fait l'objet de datation quand même assez précise à la base on peut avoir quelque chose d'assez ancien qui remonte aux millions d'années et puis ensuite on a différents niveaux où on a essentiellement des industries façonnées dans l'obsidienne donc c'est un très beau matériel et ce sont là pour le coup plutôt des assemblages à biface donc plutôt le mode 2 qu'on évoquait tout à l'heure donc la question reste ouverte sur le type d'industrie qu'on va à l'avenir découvrir et qui pourra éventuellement être rattachée à ce crâne de Kodjabash que pour l'instant donc on place entre 1,2 et 1,6 million d'années en espérant à l'avenir pouvoir un peu réduire cette fenêtre chronologique pouvoir affiner cette datation donc c'est une découverte assez récente elle a un peu plus de dix ans après que le professeur Mehmet numéro spécial de la revue l'anthropologie donc on livre nos résultats entre 2012 et aujourd'hui donc ça reste quelque chose d'assez récent et en pleine actualité en plein devenir on espère aussi et en tout cas on était content parce qu'un jour le professeur Mehmet Chiat Al-Sisek nous a envoyé à tous les collaborateurs sur ce programme de recherche un message assez amusant je voulais terminer un peu là-dessus un message assez amusant mais qui est intéressant parce qu'en fait il montre que cette découverte elle a déjà fait un petit peu son chemin et que finalement elle a déjà un peu infusé en Turquie notamment ailleurs on espère aussi mais en Turquie c'est sûr puisque voilà qu'il nous a envoyé c'est une capture d'écran d'un jeu télévisé qui est un peu qui vaut à notre jeu à nous de qui veut gagner des millions quelque chose comme ça et figurez-vous que la question qui est posée à cette candidate porte sur le crâne de Kojabash et on lui demande quel est cet homme fossile daté de 1,2 million d'années donc quand même il faut être précis qui a été découvert en Turquie et donc on lui fait plusieurs propositions parmi lesquelles vous retrouvez Donizli Adami donc l'homme de Donizli et la candidate a gagné parce qu'elle a donné la bonne réponse de ce fait elle a gagné 60 000 lire turcs ce qui équivaut à peu près à 20 000 euros quand même et comme elle a gagné elle est passée à la question suivante donc elle a doublé sa prime et donc elle a gagné quand même une belle somme d'argent grâce aux fossiles de Kojabash voilà je vous remercie pour votre attention first time I was here five years ago invited by professor Henri Delonley to see these complex museums and exhibitions after my discovery to establish a cooperation and then I arrived here already I did a conference in this room and then we start to establish a big cooperation by paleoanthropologists paleoanthologists someone working on lithic industry and also adaptation of the sediments and it was Ipeh and Lazare team and Totawel team and Siraj team and then we did the dating of my fossil because it was problematic at that time and then we published it and then we had a book dedicated to this fossil so I am happy now we are still continuing cooperation with Ipeh and Lazare and Totawel team right now I am in cooperation with Siraj again on the dating of the sediments I hope we'll progress like this pour le scientifique faire des conférences c'est très important parce que tout simplement ça donne du sens à ce qu'il fait c'est à dire que s'il n'y a pas de restitution de son travail de sa quête de sa production de connaissances et bien il y a beaucoup moins d'intérêt bien évidemment et puis en plus le contact avec le grand public généralement nous suscite beaucoup de questions parce que le pire c'est la question candide à laquelle justement on ne sait pas répondre et ça ça nous permet de penser un petit peu autrement j'ai été très étonné justement de découvrir que ce crâne pouvait s'être piégé dans ce qui peut être une pierre et puis de découvrir que l'après-histoire ne passionne pas la Turquie ancienne ne passionne pas la Turquie comme en Europe mais c'est tout le potentiel qu'il y a derrière qui est assez étonnant ça nous oblige à nous poser des questions qu'on avait un peu passées sous silence parce qu'on est dans une espèce de mécanique scientifique entre collaborateurs qui se comprennent on est un petit peu aussi victime du cadre scientifique général qui quelque part nous oblige quand même à penser les choses d'une certaine façon et le grand public fait irruption là-dedans dans ce processus et il vous oblige du coup à sortir un peu des sentiers battus et puis c'est un devoir quand on est de la fonction publique quand on a la chance de passer son temps toute la journée à faire ce qu'on aime à être sur le terrain et à travailler en laboratoire ou en tout cas à enseigner enfin faire tout ce qu'on aime c'est vraiment un devoir que de restituer au public la connaissance qu'on a pu produire grâce à cette position on oublie la moitié des choses qu'on apprend mais ça nous ouvre l'esprit sur le monde et ce qu'on est soit pas grand chose alors on aime beaucoup attirer les gens vers TotalVelle les gens quand ils arrivent à TotalVelle ils sont sous le charme généralement ils reviennent donc c'est vrai que ça peut être un peu un défi parce qu'on a un petit caractère isolé mais généralement les gens sont contents du voyage donc on essaye autant que possible de les attirer à nous on s'ouvre au monde et on est dans notre coin et on a l'impression que le monde entier il vient c'est ça qui est extraordinaire ce soir on a surtout profité de l'opportunité du passage de notre collègue turc qui est venu en France pour travailler sur notamment les datations du site avec l'université d'Aix Marseille et donc de retour d'Aix il s'est arrêté à TotalVelle pour discuter un peu aussi avec nous sur ce terrain un peu particulier en Turquie qui va probablement comme l'a expliqué Amélie Vialet nous permettre d'avoir un nouveau jalon de l'évolution humaine et le jalon qui concerne principalement l'arrivée des premiers hominidés en Europe parce que lui il est géologue voilà lui il est géologue donc il a découvert un peu fortuitement en fait cet individu fossile dans des terrains géologiques un peu particuliers et évidemment les fossiles font partie de la géologie donc ça l'intéresse surtout parce que ces fossiles vont lui permettre peut-être de comment dire de rendre beaucoup plus anciens que ce que ça n'était jusqu'à présent les populations anatoliennes voilà et le lien avec Totavelle alors on est sur des individus qui sont de la même espèce les homo erectus probablement que le fossile de Turquie est un des premiers homo erectus qui est arrivé à Neurasie et il se peut qu'il y ait un lien de filiation entre cet homo erectus turc et l'homo erectus européen l'anté-néandertalien voilà donc c'est pour ça qu'on s'intéresse à ces périodes-là et à ces régions-là puisque ce sont des régions clés pour nous pour essayer de comprendre d'où viennent les populations qui finalement ont peuplé aux environs de 600 800 000 ans nos régions méditerranéennes d'Europe méditerranéenne Totavelle reste une référence oui Totavelle reste une référence et c'est grâce à la découverte de Totavelle que toutes ces nouvelles recherches sur le continent eurasiatique notamment et sur la jonction entre le point qui fait le lien entre l'Afrique l'Asie et l'Europe sont menées aujourd'hui parce que vraiment Totavelle a été un peu un moteur de ce type de recherche et ce sont les équipes de Totavelle qui contribuent à ces recherches-là dans le monde et notamment au Proche-Orient L'idée de filmer et de restituer ces conférences ? Alors on aimerait pouvoir en faire profiter un maximum de personnes puisque on est à Totavelle donc on est un peu éloignés de tout c'est pas facile de venir jusqu'ici pour participer à nos séminaires à nos conférences pour nous écouter en direct mais le fait de filmer ces conférences va nous permettre de diffuser plus largement nos travaux auprès d'un public diversifié qui s'intéressera à ce type de sujet Totavelle était un peu le centre du monde à un moment de la préhistoire voilà vous avez dû faire prendre sa place exactement en Europe je pense que nous faisons partie des équipes de recherche sur la préhistoire aujourd'hui les plus performantes et nous avons justement un rôle à jouer important au niveau européen grâce à ce site exceptionnel de Totavelle et à tout ce qui gravite autour le musée le centre de recherche toutes les équipes qui sont présentes ici mais qui sont présentes également dans plein de lieux dans le monde notamment en ce moment dans différents pays du monde nous avons des équipes qui travaillent et qui essaient de découvrir des fossiles toujours plus anciens qui nous permettent de mettre en relation finalement Totavelle avec les autres fossiles dans le reste du monde dans le reste du monde et qui sont présents dans le reste du monde